Salut à tous les amis c'est Aquacis, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur l'ultime chapitre de Book of Shadows Nous nous retrouvons donc avec Naomi et Ayumi qui étaient en train de fouiller dans la grange de la maison Shinozaki Et voici ce que nous dit Naomi Elle dit qu'ils ont passé à environ 1h30 à fouiller la grange du sol au plafond en cherchant n'importe quoi qui aurait pu les aider Je ne vois pas la moindre chose qui pourrait apporter une quelconque lumière sur Yoshie ou Satchiko Shinozaki du tout Il fait complètement nuit dehors aussi et on a laissé ce pauvre homme nous attendre bien trop longtemps Il semblait que c'était un gâchis de partir d'ici les mains vides mais il nous avait fait tout ce que nous pouvions Pour aujourd'hui au moins, il était temps de rentrer à la maison Je n'arrive pas à croire que tout ce qui reste est une grange Ouais Nous devrions revenir demain un petit peu plus tôt J'aimerais essayer de parler encore aux locaux C'est un bon plan Ça fait sembler que le soleil avait été Ah qui mettait une éternité à se coucher mais maintenant il n'était plus visible Les montagnes boisées tout autour de nous nous enveloppaient dans un voile de ténèbres Il n'y avait plus de lumière pour guider notre chemin non plus alors nous ne pouvions pas vraiment voir où nous allions Ah, fait sombre Est-ce que c'est par là que nous sommes venus ? Il faut que nous trouvions notre chemin vers la route Je pense que c'est ça De ce que je me rappelle avoir marché droit vers la grange Ah, délégué, regarde Donc au milieu des branches Restez Donc il dit oui, voilà Il y a les... Oui, en gros elles ont vu le camion quoi C'est tout ce qu'il y a à savoir Ah, c'est là-bas Oui, c'est le camion du Yayom Oui, c'est trop lui Dieu merci Je n'aurais pas... Je n'aimais pas vraiment l'idée de rester, oui, dans les bois Tu m'étonnes Il y avait quelque chose de bizarrement... Comment dire ? Comment on dirait ça ? Ben, qu'elles étaient contentes quoi De sortir Et en fait faire quelque chose Succès ou pas Ah oui, ça... Ça... Ça faisait vraiment beaucoup plus de bien Que de rester à... Oui, ben... Abroyer du noir à la maison Je n'avais rien à faire Si ça n'avait servi à rien Du moment que je continuais à regarder Jour après jour J'avais le sentiment que je pouvais continuer Ce n'était pas de l'espoir C'était un but Seiko me l'a appris Désolé de nous avoir fait attendre Hein ? Attends Où est le vieil homme ? Peut-être que nous sommes partis trop longtemps pour lui Enfin, je veux dire, il fait froid Mais peut-être qu'il avait... Tu sais Elle a commencé à gratter sa tête Et à rougir un petit peu Clairement embarrassée par la suggestion Ah ! Ouais, peut-être Eh bien, il a laissé le moteur tourner Alors il devrait revenir bientôt Nous n'avons qu'à l'attendre Il fait si froid ici Et mon estomac est gelé Je suis sûr qu'il n'aura aucun problème Si nous attendions à l'intérieur, pas vrai ? C'est vrai Ok, bon Déléguer la première Hein ? Ah, ce n'est pas bon C'est fermé Oh, ça craint Bon, bah, on n'a pas trop le choix Attendons-le ici Cependant Oh, il fait tellement froid dehors Quelle heure il est de toute façon ? 8h17 Juste l'heure pile-poil pour le bon air froid de la nuit Vraiment L'avion ne revient pas, pas vrai ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faisait si noir que nous ne pouvions même plus voir la route Et redescendre tout le chemin en bas Aurait, oui, ça aurait été Bien plus besoin de marcher que nous n'étions préparés Alors, donc Continuez à partir Ou pensez à quelque chose d'autre On va penser à quelque chose d'autre Ah oui, dans Book of Shadows, c'est comme ça que les En général, que les questions se présentent Soit on vous donne une option et on vous dit de penser à autre chose Soit on vous donne deux suggestions En général, je me plante toujours la première fois Et finis sur la bad end Donc je vais penser à quelque chose d'autre Je me suis rendu compte que Lorsque nous sommes venus en camion ici Il y avait énormément d'endroits Sur la route Où la barre de sécurité était enlevée C'est vrai Oui, donc elle disait qu'en gros Elles auraient très bien pu marcher, retourner Et glisser sur le montant Sur le Sur le montant de la montagne Et se tuer Et vu qu'il n'y a pas de lumière Marcher risque d'être dangereux, tu ne penses pas ? Tu as raison Nous devrions probablement continuer à attendre Si le vieil homme est parti Faire ce qu'il a à faire Eh bien, il se reviendra probablement d'une minute à l'autre Oui Fait froid Mais Je dis que nous devrions attendre Alors nous avons attendu Et éventuellement Une demi-heure est passée Et toujours aucun homme Enfin, aucun signe du retour du vieil homme Où est-ce qu'il peut être ? Il n'a pas l'air de revenir Mais Il a même laissé le moteur tourner Oui, donc ils disent que le seul bruit qu'elles entendent Est le bruit du moteur Qui réagit au milieu de la forêt Alors qu'est-ce qu'on fait ? A ce rythme-là On ne sera jamais à la maison Je suis Mon téléphone est hors de portée Alors, je ne peux appeler personne Je pense que notre seul choix c'est de Nakashima Que dirais-tu que nous retournions à la grange ? Je veux dire Ça, de la lumière au moins Pourquoi la grange ? Eh bien Si on ne peut pas redescendre De la montagne Cette nuit Nous pourrions au moins Prendre cet abri Et se reposer jusqu'au matin Tu ne penses pas ? En tout cas, ça a l'air déjà beaucoup plus sûr que de rester ici On va passer la nuit ? J'ai frémis à la pensée de devoir passer la nuit dans cette montagne noire et froide Mais elle avait raison On n'avait pas vraiment d'autre choix J'ai acheté avec elle que c'était le seul vraiment bon plan d'action Qui avait du sens Mais plus sûr que de rester là Oui Juste un mauvais pressentiment sur cette route En tout cas Sur cette montagne en général Vraiment On dirait qu'il y a comme une sorte de présence Et notre meilleur pari Enfin notre meilleur Oui, notre meilleur pari Pour pouvoir Gérer ce genre de Entre guillemets présence Et d'un endroit au moins suffisamment bien éclairé Et surtout Et sortir de ces éléments Sans une présence Est-ce que c'est quelque chose Que nous devrions craindre ? Je ne sais pas Je ne suis même pas sûr si c'est une personne Ou quelque chose d'autre Et ça pourrait être une présence Ou plusieurs Tout ce que je peux vraiment dire C'est que Nous sommes surveillés Ok Lorsqu'à dépêchons nous Retournons à la grange N'ayant pas d'autre choix Nous Donc nous avons laissé la roue derrière nous Et avons commencé à marcher sur le chemin de terre Pour retourner à la A la grange de la famille Shinazaki Cependant Est-ce que La grange était si loin de la route avant ? C'est bizarre C'est Vraiment bizarre C'est comme si la route Qui menait Avait juste disparu Est-ce que ça veut dire que nous sommes Attends Ne pars pas Ah Désolé Allez Essayons de retracer nos pas On va juste retourner en arrière Et retourner de là où on vient Bon plan On va sur le bon chemin au moins Pas vrai Devrions-nous pas Avoir déjà percé la route Où est-ce que nous sommes ? Oh mon dieu Non On est perdu Perdu au milieu de cette satanée fourrée Quoi ? Oui nous étions définitivement perdu Il y avait Littéralement Rien Mais que des arbres conifères Aussi loin que l'oeil puisse voir Dans toutes les directions Sombre Arbre Oui donc là Voilà Là c'est encore des descriptions inutiles Tu n'as pas Une boussole sur ton téléphone ? Oui mais ça ne veut pas marcher Ça ne veut pas marcher C'est juste le GPS Ah bon ? Pourquoi cette chose stupide Ne peut pas me donner Aucune donnée de localisation ? Oh mon dieu A quoi ça sert à... A quoi ça sert si ça... Bah oui mais si ça foire Quand j'en ai le besoin le plus Terre des vivants Est-ce que tu as entendu une voix ? Je n'ai pas pu comprendre ce que ça dit Mais oui Ça sonnait comme une personne Peut-être que c'était juste Le vent dans les arbres Ceci dit Oui c'est l'excuse minable Que tout le monde sort Pour se rassurer Dans tous les cas Il faut que nous trouvions Un moyen de sortir de cette montagne Est-ce que tu as une idée ? Je veux dire On ne peut pas juste traîner Comme ça sans but C'est vrai Si nous Sommes perdus dans les montagnes Ils disent que Nous ne devrions jamais Nous rendre en direction De la terre basse Je ne savais pas ça Le meilleur plan d'action Est probablement de juste Ne plus bouger Et d'attendre que le jour se lève Mais c'est froid Et nous n'avons pas de tente Peut-être que nous devrions Nous blottir l'une contre l'autre Ça va Mais Je peux encore marcher Un petit peu plus longtemps Alors Et si nous essayons Encore un peu Si nous nous rapprochons Suffisamment de la route On pourra peut-être Voir le camion Ok Je jure Que nous avons déjà Passé par ces arbres Mais il n'y a aucun moyen Que nous serions en train De marcher en rond Pas vrai Tout ressemblait à tout ici Qu'importe où nous allions Nous avons commencé A nous demander Si nous avions vraiment Fait le moindre progrès Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Par là J'ai entendu Quelque chose Hein ? Où ça ? Où est-ce que c'était ? Là Oh mon dieu Après quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Pardon Quoi encore ? Quoi encore ? Donc en gros Elles disent qu'elles ont continué à marcher Mais la seule chose Qu'elles ont réussi à avoir C'est que pendant deux heures Elles ont marché Il ne s'est rien passé Le terrain a commencé A vraiment leur briser les jambes Et leur endurance A vraiment été Rongée jusqu'à l'os Je ne peux plus bouger Délégué de classe C'est euh Ouais ouais C'est juste Laisser tomber sur un Petit lit de feuilles mortes Enfin de De feuilles séchées Ouais Feuilles mortes quoi Et comme moi J'ai fait la même chose quoi Oh Délégué Regarde Regarde Il y a la silhouette Des nombreux conifères Sur notre Oui Donc à la limite De notre vision Une faible lumière Pouvait être vue Nous sommes sauvés Merci Nakashima Merci pour l'avoir remarqué Pas de problème Allons-y Nous étions toutes les deux Complètement crevés Et nos jambes Nous faisaient vraiment mal Nous nous avions tout oubliés Quand Lorsque nous avons À la vue de cette possible Salvation Bah oui bah Sauvetage Et bah oui Ils ont commencé à courir C'est vrai que Quand t'as de la motivation Même quand t'es complètement crevé Tu peux courir Et en fait La grange Que nous avions Que nous Nous avions Cherché depuis si longtemps Était en fait La source De cette lumière Oh mon Dieu merci Oh c'est la grange Je pensais que ça allait être Le camion du vieil homme Ouais moi aussi Mais c'est encore mieux La grange est ce que nous cherchions Après tout Mais Je ne me rappelle pas avoir Laissé la lumière allumée Quand nous sommes partis Pas toi Nous avons dû Les avoir éteintes Oui Mais C'est certainement possible Que nous les avions oubliées Eh bien Si nous sommes celles Qui les avons laissé allumer Dans ce cas Nous venons juste De sauver Nos propres culs Et j'imagine Que je devrais Remercier Que je remercie Les dieux Pour ces simples Faveurs Oui donc Continues Elles avancent Ah on est arrivé Allons dedans Bien sûr Ah ça fait vraiment Oui avoir de la lumière Fait vraiment Toutes les différences Dans le monde Pas vrai L'horloge de mon téléphone Montrait Qu'il était 10h40 passé Je commençais A penser à la maison Et à combien Maman serait En train de s'inquiéter Un peu maintenant Je me sentais Un petit peu sad J'ai Enfin un petit peu triste J'ai commencé J'ai Ah non J'ai hésité A la porte de la grange Quand tout d'un coup La déléguée de classe A laissé un Presque un Un pleur Sans voix De De choc Elle était en train De fixer Les ténèbres Juste à côté Du bâtiment Et commencer A A être Oui ben A être terrifiée Quoi Tremblay de peur Qu'est-ce qui va pas Akashima Regarde Juste à côté De La grange Ce que j'ai vu C'est quelque chose Qui n'aurait pas pu arriver Quelque chose Qui échappe de loin Mon imagination Et ma compréhension Voici la maison Shinosaki C'est Quoi Comment est-ce que Voilà donc Ici se tient La maison Shinosaki Qui autrefois tenait Et ce n'était Rien Et ce n'était encore plus Qu'un tas de trucs Abandonnés Et encore quelques heures Une vieille Humble résidence Et maintenant Se dresser devant nous Ça Ça me semblait pas Comme si ça flottait Dans les airs Mais C'était clairement Un véritable Bâtiment corporel Nous dieu Ouais donc Elle restait là Pendant plusieurs minutes Complètement estomaquée Elle fixait la maison Et il y a de quoi Surtout quand tu vois Qu'elle est toute luminescente Pourquoi C'était pas là Plutôt Pas vrai Ça ne l'était pas Ça n'était définitivement pas Mais Alors pourquoi c'est là maintenant Comment suis-je supposé savoir J'avais la chair de poule Partout sur mon corps Et une sueur froide A commencé à tracer des lignes Jusque dans mon dos Est-ce que c'est moi Ou ça Brille Quoi Qu'est-ce que nous sommes En train de regarder Donc il dit juste Qu'à part Ce qu'il venait de citer C'était juste une vieille maison Un peu type ferme Avec deux étages Mais 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 Ils étaient sûrs cependant Puisque sur la porte Sur le petit Un petit plat Non Un petit panneau sur la porte C'était marqué justement Shinazaki C'était sans aucun doute La maison Où Yushie et Sachiko Shinazaki Avaient vécu Ça y est L'autre elle commence à avoir C'est Oh mon dieu T'es en train d'hyper ventiler Est-ce que tu vas bien ? L'aider les classes A lever une main Pour me stopper d'intervenir Je viens Mais merci Je dois juste Garder ma bouche close Et ça passera Ah si seulement Plus de femmes Pouvez dire ça Je déconne Ne me faites pas un procès Eh Nakashima Je pense que maintenant Est notre chance Quoi ? Nous sommes venus ici Pour apprendre les secrets De la maison Shinazaki Eh Bah nous y sommes Ça nous invite dedans Il nous Euh Il nous Bah il nous propose Daring Dans le sens Il nous met au pari De venir Enquêter Attends Tu veux dire Rentrer là dedans ? Je sais C'est vraiment effrayant Mais On peut pas retourner en arrière maintenant J'adore ce côté d'Ayumi Elle est vraiment à fond là Donc en regardant Elle a pris une longue respiration Ensuite Après cette Oui donc après cette Après avoir réfléchi un peu Elle a marché juste Droit Jusqu'à la porte d'entrée Et a essayé de l'ouvrir Ça n'a donné aucune résistance Allons-y Allons-y Attends Ah c'est pas bon Il semblerait que la Que Oui donc Cette maison N'ait aucun pouvoir Ah non Pouvoir dans le sens D'énergie Dans le sens D'électricité Excusez-moi Je suis bête La La grange Avait toujours De la lumière qui marche Mais pas le bâtiment principal Heureusement Il y avait une lampe torche Sur une des tables La Delegate Class L'a pris Et l'a allumé Illuminant le couloir De l'entrée Il n'y avait pas grand chose A voir en fait L'entrée Était vraiment petite S'arrêtant de suite Sur une porte en bois solide Juste quelques pas après Et avec un petit coup d'œil rapide Sur la gauche Révéler donc L'escalier en bois Que l'on voit là C'est à peu près tout ce qu'il y a Dans la pièce Sois prudente L'énergie ici Puissante Elle était venue Complètement pâle Je pouvais juste te dire Par comment elle A quoi Enfin A la lueur de son visage Qui était en train De sentir quelque chose Ses yeux avaient Une sorte de mixture Entre la terreur Et la détermination C'est encore plus sombre Qu'Evan Liost L'énergie de cette maison Est juste Complètement noire Bah vraiment Ne baisse pas ta garde Pas une seule seconde En repensant Nos premiers pas dans la maison Était vraiment Le début De tout ça C'était à partir De cet instant Que nous avions laissé Le monde de l'ordinaire Loin derrière Oui donc Simplement être capable De voir Ces murs Ces sols Ces plafonds Avec nos yeux nus Directement défiler Les lois de la nature Cette maison Cette maison En elle même Était un fantôme Absolument n'importe quoi Pourrait arriver ici Je le savais Et j'ai allé faire Tout ce que je pouvais Pour me préparer Pour les épreuves Qui allaient venir Mais la peur Était toujours là Et les tremblements Ne voulaient pas s'arrêter Je ne sais vraiment pas Comment expliquer Mais il y a quelque chose ici Une sorte de tumulte D'émotions Coupant Directement dans l'air C'est vraiment Imprégné aussi Je ne sais pas Ce qui s'est passé Avant que cet endroit Soit détruit Bien C'est à partir de maintenant Que nous allons donc Commencer le système Comme il y a vu Dans tous les trucs Book of Shadows C'est à dire L'analyse Cependant il y a Quelque chose à savoir Non ce n'est pas comme ça C'est en appuyant Sur ce qu'il y a de boutons Voilà Sur ce bouton là Vous avez en bas Ce que vous voyez Le Darkening Je ne sais pas si vous voyez Qui représente La santé mentale Puisque effectivement Dans Book of Shadows Il faut également Gérer la santé mentale Des personnages A force de trop observer Par exemple des cadavres Ou des phénomènes paranormaux Les ténèbres les habitent Et au final Ils finissent par en mourir Et à devenir fou On va faire des choses terribles C'est pour ça qu'il ne faut jamais Trop analyser tout partout Tout ce qui n'est pas nécessaire Parce que ça les rend fou Au fur et à mesure Ce miroir M'a fait peur Je préfère Me pas Regarder là dedans Si je peux éviter Pourquoi pas Et bien un miroir Est un objet Dans lequel les gens se reflètent Et après le temps Leurs pensées Et leurs sentiments Peuvent s'imprégner Dans le miroir C'est très commun Maintenant Maintenant tu mentionnes J'imagine que les miroirs On se Me donne vraiment l'impression D'être vu Même si je sais Qu'il n'y a juste Que moi qui est ici Ce n'était ni moi Ni Nakashima Que je viens juste de voir On aurait dit Sachiko et Shinoara Shinoara ? Saiko ? Sachiko et Saiko Dans le miroir ? Peut-être que c'était Juste mon imagination Bon là pour l'instant Le darkening est à zéro Pour la simple et bonne raison Que Ici Je crois que dans la maison Le darkening ne marche pas C'est vraiment dans l'école Que ça marche Alors Quoi ? Ah il y a plein de Dras morts dedans Et ils ont tous Leur estomac ouvert Peut-être qu'ils se sont Mangés l'un l'autre Espérons que Ils se sont mangés L'un l'autre Tu m'étonnes Non le darkening Ne bouge vraiment pas Du coup ici Il n'y a strictement rien Ils ont commencé à avancer Donc là comme vous pouvez le voir C'est ici que Ça va s'explorer Il y a la cuisine Les couloirs La salle à manger Les WC Et le bain On va commencer par les WC Parce que c'est juste à côté Alors Voyons voir C'est des toilettes Dans le sol C'est type japonaise Oui c'est dégoûtant Il y a du sang sur le sol C'est vieux et séché Heureusement Mais tu peux te demander Pourquoi personne n'a pris le soin De les nettoyer Ok Donc des centaines Enfin non des milliers D'insectes Pas possible à les identifier Ok Le bain maintenant Grand classique De l'horreur Le bain en général Il y a toujours quelque chose Qui te sort de l'eau Et bien on va regarder Donc il y a Oui Donc c'est un truc de bain Gna gna Avec de l'eau chaude Qui se remplit dedans Oui ça c'est un grand classique Le chauffage est cassé Et les tubes sont remplis A moitié de D'eau D'eau verte Stagnante Avec des insectes Ne regarde pas dans l'eau Yushii et Sachiku Ne sont pas les seuls esprits ici Cet endroit a été également Utilisé comme Clinique cicatrique Alors nous devons peut-être Nous Gérer d'autres patients A voir A gérer d'autres patients aussi Oui Simplement parce que C'est quelque chose Que la mère de Sachiko Était à la fois infirmière A l'école Evenly Host Mais également Elle avait Elle était C'était plutôt une clinique A domicile Qui avait Puisque à la box C'était vous savez Petit village et tout Du coup Dans les environs C'était très pratique Et c'était à la fois Clinique médicale Et psychologique Du fait que Ce ne soit pas vraiment Anormal Qu'il y ait Qu'il y ait aussi Les esprits D'anciens patients morts C'est de mieux en mieux Regardez on dirait Un visage Si vous croisez Les yeux un petit peu Les trous dans le Shouji Dans la porte Shouji On semble un peu Au visage d'une personne Ah voilà Je ne suis pas le seul A le dire Une fois que tu le vois Cependant You can't and see Voilà Tu ne peux plus Ne pas le voir Et ça rend la pièce Encore plus effrayante Vaut mieux pas regarder Ouais Bonne idée Et Ouh Des coussins Donc là Voilà Ils disent que c'est Des coussins qui étaient Juste utilisés Pour s'asseoir A côté de la table à café Ici Il y a des Des bouteilles De médicaments Etalées un peu partout Sur les étagères Ici Une boîte Avec des Des tissus Donc Balancés dans la boîte Voilà Avec aussi Quelques magazines Mais ils sont Ils sont remplis D'insectes Qui leur courent dessus Vous ne pouvez pas y toucher Ah je suis d'accord avec toi ma grande Déjà moi les insectes Ce n'est pas mon truc Alors chacun des Tiroirs Semble être Coincé Comme si ça avait été Glué Il n'y a vraiment Aucun moyen De les ouvrir Ah non lui il s'ouvre Pardon Il s'ouvre facilement C'est en bon état Pour l'âge La seule chose qu'il y a dedans C'est Trois cartes Deux jeux Avec Au dos Une étoile Un cercle Et un triangle Sur leur dos Ok Du coup il n'y a strictement Rien par ici Ah il y a quelque chose ici Alors S'il vous plaît Attendez votre nom D'être appelé Vous pouvez vous servir Un peu de thé Attendre ici J'imagine que ça J'imagine que ça a du sens Yoshie a Géré véritablement une clinique Depuis sa maison Après tout Wow J'aime pas les yeux comme ça Monsieur Yukimura Oui Quel semble être votre problème Pourquoi il y a ça Ah oui non le darkening N'est vraiment Vraiment pas activé là Parce que normalement Normalement il serait déjà Au moins à 15% Un tatami Bon Il n'y a rien de plus intéressant Allons à la cuisine Mais nous allons étudier Cette cuisine Dans le prochain épisode Donc voilà C'était à cause Pour la suite De notre Let's Play Sur le 8ème chapitre De Book of Shadows Pour disons un peu Le grand dénouement final De la série Corpse Party Je peux vous assurer Que l'épisode Le prochain épisode Va être extrêmement palpitant Puisqu'il va se passer Un truc de malade Dans cette maison Je vous laisse Languir Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501